Salut à tous, c'est l'heure, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le scan de Boruto, le 45, qui s'intitule l'asile. Et donc on y retrouve comme à presque à chaque épisode une page cover avec bien sûr Amado qui est plus ou moins l'intrigue de la fin de l'épisode dernier, puisqu'il demandait l'asile et en échange il laissait plus ou moins la vie sauve à Shikadei et il leur donnait surtout des informations sur Kara, puisque Shikadei lui avait mis un espèce de collier qui était une bombe à retardement qui se déclencherait dans 48 heures s'ils n'ont pas trouvé un accord entre eux. Donc voilà, il avait plus ou moins Naruto en télépathie, là, pour pouvoir lui parler et pour pouvoir lui dire les informations et donc on avait laissé le chapitre dernier à cette période-là. Donc là on voit une page cover avec Amado, Amado qui est habillé de blanc et de vert, que je trouve pas très joli. Voilà, enfin bref, les couleurs du manga, on n'y repasse pas. C'est pas ce qui importe, ce qui importe c'est le contenu du manga. Ok, donc là on a bien sûr, comme je vous le disais, Amado avec le titre du chapitre et une petite intrigue qui dit un visiteur audacieux. Et donc on commence l'épisode là où on l'avait laissé, c'est-à-dire avec justement Shikadei qui était à terre avec, je vous le dis, le collier qui lui avait été mis. Amado qui commençait à demander l'asile en échange des informations sur Kara. Amado, le scientifique de Kara fait soudainement apparition à Konoha et demande l'asile, quelles sont ses véritables intentions. Les informations que je possède devraient être extrêmement profitables pour vous. Si Konoha accepte ma demande d'asile, je vous les révélerai sans hésiter. Je relâcherai évidemment Shikadei aussi. Et donc là on avait justement Moiji, Sai, quelques aspirants de Konoha et bien sûr la team de Ino Shikacho, la nouvelle team. Et ils avaient en parallèle, donc en espèce de télépathie, Shikadei et Naruto, Shikamaru et Naruto, pour pouvoir justement leur demander ce qu'ils souhaitent. Allez réfléchissez vite et décidez-vous, le temps presse, le gredin, on ne peut pas lui faire confiance. Donc voilà, Shikamaru qui est sur ses gardes, ce que je me disais, ça ne pouvait pas être aussi simple. Là pour une fois, je suis d'accord avec Shikamaru, il faut être sous ses gardes, on ne peut pas savoir si ce qu'il dit est vraiment vrai. Mais là il y a son fils qui est en jeu, donc on verra bien comment il va réagir. Mais je ne pense pas que Shikamaru prime plus son fils que l'intégralité d'un village, l'intégralité de Konoha. On verra bien, je n'aime pas, je vous le disais, le personnage de Shikamaru, je ne l'ai jamais aimé. Mais je pense que Shikamaru a quand même les capacités de garder la tête froide et de bien analyser les choses comme il l'a toujours fait. Donc voilà, à voir. Et donc là on retrouve Boruto, Boruto qui n'a plus son manteau. Bien sûr, je vais l'enlever et qui n'a pas son manteau. Je ne me rappelais plus s'il avait sa veste, je savais qu'il n'avait plus son manteau. Donc voilà, on va rester comme ça pour la fin de l'épisode, à moins qu'il remette sa veste. On verra bien, mais comme je vous le dis à chaque fois, j'aime bien être le plus proche de Scane possible, donc je fais tout pour le faire. Donc là, il est en train de parler à Sumire. Dis c'est quoi une demande d'asile ? Par exemple, c'est une personne qui, pour une raison donnée, ne peut plus rester dans son pays ni dans une organisation. Elle serait exigée dans un autre pays pour être sous sa protection. Je vois dans ce cas. Autrement dit, cet homme est venu pour fuir Kara. On ne connaît pas sa situation, mais il peut être caché par Konoha. Sa vie est peut-être menacée. Donc voilà, apparemment, il serait peut-être contraint de fuir Kara, parce que quelqu'un serait après lui, donc à ce qu'il préconise, pour se cacher à Konoha, plutôt que de rester dans l'organisation. Et donc lui, il leur donnerait des informations. Il est venu pour fuir Kara. Et donc là, on a aussi Kawaki, Kawaki qui est donc sur son lit d'hôpital. Amado aurait trahi Kara. Je n'y comprends rien. Qu'est-ce qui se passe ? Et donc Kawaki qui semble très étonné du revirement d'Amado. Amado, ça avait l'air d'être quelqu'un qui était assez proche de Kara, en tout cas, du peu qu'on a vu. Donc c'est vrai que moi aussi, ça me semble bizarre qu'il retourne sa veste aussi facilement. Bon, c'est d'accord. Sai attache Amado et amène-le. Je vais l'interroger dans la résidence du Hokage. Naruto, mais tu es sérieux ? Et on a bien sûr Naruto et Shikamaru au même endroit. Je ne vois pas d'autre option pour sauver Shikadei. On n'a pas le temps de réfléchir. Je jugerai si ce type est digne de confiance ou pas, après l'avoir entendu. Vous êtes donc prêt à assumer juste pour sauver un aspirant ninja ? C'est remarquable. Donc Amado qui est plutôt content du résultat, parce que finalement, il s'en sort bien. Vu qu'il avait pris un otage avec lui, ils sont obligés plus ou moins d'accepter pour pouvoir sauver Shikadei. Je pense que tu le sais, mais je vais te le dire quand même. Ne t'avis pas de faire le malin. Ça ne nous apportera rien de bon. C'est entendu, je ne le regretterai pas, je vous le promets. Donc là, tout le monde est sur ses gardes, bien sûr. Et on a Shikadei qui semble dormir avec, bien sûr, le collier. Là, on a un nouveau de l'organisation qu'on avait déjà vu vaguement dans l'organisation. Qui semble donc s'approcher de Kara, de leur endroit là où ils se rassemblent. Et justement, qui va voir Joubi. De mon côté, il n'y a rien à signaler, hormis le fait que je m'ennuie à mourir. Et qui va voir Jigen. C'est très bien codé. J'ignore pourquoi, mais ce lieu est déjà connu de Konoha. Surtout, reste bien vigilant. Et donc Jigen qui semble savoir que Konoha saurait quelque chose à propos de ce lieu. Je rappelle que là où il est Joubi, c'est Sasuke qui l'avait remarqué. Et en voyant d'ailleurs Jigen se transformer un peu en Autosuki. Donc voilà, on savait déjà ça. Mais apparemment, Jigen est déjà au courant que Sasuke avait déjà pénétré dans ce fameux lieu. Et avait donc découvert qu'un autre Joubi se cachait là. Bien reçu, Borou a fait ce rapport. Non, toujours pas. Il a dû se passer quelque chose. Sasuke Uchiwa est peut-être apparu, continue à surveiller cet endroit. Ça marche. Ça fait longtemps, est à mission. Donc là, il part en lui donnant l'ordre de surveiller l'endroit où Borou justement était. Parce qu'il se doute qu'il se passe peut-être quelque chose. Vu qu'ils n'ont toujours pas de nouvelles de lui. Et donc on a Kaxin Kojin qui arrive derrière le siège là où se tient Jigen. Parce qu'il voulait l'affronter. Ça on l'avait su aux épisodes précédents. Donc il intervient pour, je suppose, en découdre avec Jigen. Je poursuis ma mission sur Jigen en ce moment même. Assis-toi, je vais écouter ton rapport. On tourne à Konoha. À Konoha, on s'aperçoit qu'Amado est bien sûr enchaîné. Donc il a des menottes. S'il vous plaît, laissez-moi griller une cigarette. C'est trop long à raconter. Je voulais avoir des idées claires avant de commencer. Ne pousse pas trop loin. Instincte-toi heureux de pouvoir être assis. Je vous ai pourtant expliqué que ça ne servirait à rien de m'attacher. Vous voulez que j'explose maintenant la tête de Shikadei pour voir. C'est clair qu'ils ne sont pas forcément en position de force. Et donc là on a bien sûr, forcément, on a Shikamaru qui perd un petit peu son sang froid. Et qui vient à la gorge de Amado. Toi je vais vraiment te buter. Arrête Shikamaru, à quoi ça sert de faire ça ? Ça ne te ressemble pas. Donc voilà. Il repose bien sûr, Amado, sur sa chaise d'épesto. D'entrer dans le vif du sujet. Ma patience a des limites. Et donc on voit pour la première fois, je pense, tout Naruto. Shikamaru qui perd patience. Parce que là ça s'attaque à un membre de sa famille, forcément. Quand il s'agit de votre fils, vous n'êtes plus qu'un père. Le brillant stratège d'autrefois disparaît. Ça suffit ma patience aussi à des limites. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il est vraiment décidé à parler. C'est peut-être un piège. Et donc là on a, bien sûr, ils sont comme s'il était dans un... Il est interrogé. Donc en gros, il est dans une situation policière. Là j'ai plus, il y a un terme. Bref, j'ai oublié. Et derrière, dans une vide normalement transparente. Ou qu'ils ne peuvent pas voir ce qu'il y a derrière. Mais eux peuvent voir. On a Kawaki, Boruto, Sumire et le scientifique que j'ai encore oublié son nom. Qui sont en train justement de regarder ce qu'Amado aurait à dire à Naruto et à Shikamaru. Amado est le responsable de la recherche et du développement technique de Kara. Il n'est pas exclusif de dire qu'il connaît tout sur Kara. Jigen ne l'a jamais autorisé à sortir. Déjà, il est sorti en douce. Bah oui, même qu'il avait demandé à Kashin Kujin de l'aider à sortir grâce à un crapaud. Le pris-là dernier d'ailleurs. Donc voilà. Apparemment, il n'était jamais sorti de Kara. Le simple fait qu'il est ici est un acte de trahison qui va déchaîner la colère de Jigen. Amado est venu ici en étant prêt à mourir. Il me donne cette impression. Le responsable technique, alors c'est lui, qui a modifié ton corps Kawaki. Oui, c'est lui. Il n'y a pas que moi. Il a créé tous les cyborgs de Kara. Comment c'est donc lui le scientifique génial ? Si sa demande d'asile est officiellement acceptée, je veux qu'il travaille avec nous au laboratoire. Donc on sait, les scientifiques, donc dans un certain sens, ça se comprend. Mais enfin voilà, il est plus ou moins du côté des méchants. Et l'autre qui, lui, est scientifique du côté des gentils, on va dire. Il veut se mettre de mèche avec lui. Donc dans un sens, what the fuck. Monsieur le professeur, ce serait aussi dans l'intérêt de Kawaki. C'est certain, mais... Tu amados, et donc le Kawaki qui se pose vraiment beaucoup de questions. Ça ne peut être qu'une partie des informations que tu détiens, mais tu dois d'abord nous parler. On décidera pour ta demande d'asile après ça. Vous montez aussi autoritaire, mais trop cagé. Ça ne fait rien si Shikadaï meurt. Tu ne feras pas une chose pareille, car si tu fais ça, la négociation sera rompue et tu mourras. Tu n'es pas venu ici pour ça. Me rejette, je n'ai nulle part où aller. Même en parvenant à fuir d'ici, je n'échapperai pas à Jigen. De toute façon, il ne me reste que la mort. Vous devez accepter ma requête. Peut-être, mais tu dois d'abord parler. Ne t'inquiète pas, je ne te trahirai pas après avoir écouté tes informations. Je le jure sur mon titre de haut cahier. Donc Naruto, il sait plus ou moins de le mettre en confiance pour qu'il puisse dévoiler les informations qu'il détient, que visiblement il avait déjà envie en tête de dévoiler. Titre de haut cahier, d'accord, je vais parler. Donc là, Amato, ils ne sont pas tellement convaincus par ce que Naruto lui dit, mais qui visiblement veut parler quand même. Donc on retrouve le face-à-face Jigen Keshinko Jin, qui semble donc vouloir se parler. Je ne vois pas Kawaki, c'est étonnant qu'une personne de ton niveau revienne broduille. Il est tombé entre les mains de Konoha et il est sous surveillance du Okage. Je suis confus, mais je ne peux pas intervenir à la légère. Je l'observe de loin pour le moment. A vrai dire, j'ai douté à mes yeux. Je vous ai vu apparaître soudain devant Kawaki. J'ai confié la mission de récupérer Kawaki, mais vous m'avez caché qu'à tout moment, vous pourriez le faire par vos propres moyens. Pouvez-vous me dire pourquoi ? Nukaishinko Jin, normal, qui se pose des questions puisqu'il lui avait donné la mission d'intervenir et de récupérer Kawaki alors que Jigen a lui-même intervenu pendant ce laps de temps-là. Est-ce si étrange de te demander d'aller récupérer un colis à ma place, même si je peux le faire à tout moment ? Quand j'y pense, cette situation a été engendrée par le crash du vaisseau qui a causé la fuite de Kawaki, mais à l'origine ne s'agit pas d'un accident. Le vaisseau a été attaqué en plein vol. Sa chute a été provoquée intentionnellement en faisant croire à un incident. Donc Jigen, qui visiblement savait que l'accident n'était pas un accident et qui, je suppose, soupçonnerait quelqu'un de Kara. Parce que là, vu comment il le dit, je suppose qu'il soupçonnerait Kashinko Jin. Je l'ignorais. Qui vous a raconté une telle chose ? Ne fais pas l'innocence, c'est une bonne occasion. Discutons en toute franchise. Kashinko Jin. Et donc là, on voit un crapaud. Un crapaud qui, je suppose, vient de Kashinko Jin, puisque c'est le seul à Kara qui a le pouvoir de faire apparaître des crapauds. Vous le savez certainement, Jigen est un ototuki. Donc là, on tourne à Konoha et on a Amado qui révèle que Jigen est un ototuki. Donc Sasuke, lui, le savait plus ou moins déjà. Et il avait, je suppose, déjà révélé à Naruto, sûrement. Non, pour être exact, il est devenu un ototuki. A la base, il était un être humain comme nous. Comment ? Qu'est-ce qu'un ototuki ? Je vais d'abord clarifier cela. Voilà, donc là, on va apprendre vraiment des choses très intéressantes. Je pense à propos des ototuki, déjà, vu que Jigen, c'était un peu farfelu. Et là, on voit bien qu'il est devenu un ototuki. Donc, un peu à la Boruto, en fait, quand il a été possédé, là, par Momoshiki, dans le scan d'avant ou le scan d'encore avant. C'était un peu spécial. C'était comme s'il était devenu un ototuki, puisqu'il a eu des biakugans, il avait une corne, comme les ototuki. Donc voilà, Jigen s'est transformé en ototuki, mais ce n'est pas un ototuki de pure souche. Les ototuki sont des envahisseurs venus d'une autre planète. Pour simplifier les choses, ce sont des extraterrestres embarrassants. Ce degré d'information devrait suffire. Des extraterrestres embarrassants. Ils n'ont qu'un seul objectif, dévorer la vie de la planète. C'est simple, ils viennent juste pour ça. Quand ils ont fini, ils passent à la planète suivante. C'est quoi cette histoire ? Que signifie dévorer la vie de la planète ? Que font-ils concrètement ? Il s'agit d'un jardinage extrêmement embarrassant. Un arbre divin, Senju, dans le sol. Il s'agit d'un arbre vraiment gigantesque. Les Senju vont déployer ses racines profondément partout sur la terre, telles de la moisissure qui se répand juste dans tous les recoins d'une salle de bain. Puis, il va aspirer le chakra de toute vie sur la planète. Comment ? Il aspire tout le chakra. Si ça arrive, qu'est-ce qu'on devient ? Évidemment, on meurt tous. C'est comme si un moustique géant aspirait tout le sang du corps. Toute forme de vie disparaît sans exception. Alors là, plus ou moins, c'est vraiment une explication du fait qu'on n'avait pas toutes ces informations-là durant Naruto Shippuden, mais on l'a bien vu justement avec ce même arbre. Ils étaient tous dans un cocon. Ils rêvaient à leurs rêves justement et tout ça. Et justement, on avait plus ou moins cette faculté-là de voir qu'ils en mouraient parce que ça aspirait leur chakra. Donc là, c'est plus ou moins de la nouveauté, mais avec ce qu'on savait déjà en fait de l'arbre divin. Là, on sait juste qu'ils veulent s'attaquer à toutes les planètes et qu'ils veulent en gros faire mourir toutes les planètes en enlevant le chakra de toute personne vivante. Ça intéresse l'embarrassant. Pourquoi font-ils cela ? C'est ce qui se passe après qui est important. Quand l'arbre divin aura tout aspiré, il va porter un énorme fruit. Est-ce le fruit du chakra ? C'est ça, le fruit du chakra est un concentré d'énergie et d'informations génétiques. En le mangeant, un ototsuki font une mise à jour automatique d'eux-mêmes. C'est de cette manière qu'évolue ce plan. C'est intéressant, il trouve ça intéressant. Donc là, on a justement le scientifique de Konoha qui trouve ça super et Boruto qui lui flippe un peu. Donc c'est Tamado qui a donné sa formation pour que Sasuke puisse se rendre. Justement là où il avait vu Jubi et Jigen. Donc il avait déjà prévu le fait de venir à Konoha depuis fort longtemps. Cet ototsuki, 50, fait penser à Jigen mais ce n'était pas lui. Qui est-ce ? Pas si vite, il faut prendre les choses dans l'ordre. C'est complexe, il faut avancer pas à pas. Si vous aviez été là-bas, vous aviez dû voir Genn posséder un Jubi. Il ne s'agit pas de celui que vous avez combattu autrefois mais même j'ignore d'où il provient. Cependant, quand les ototsuki attaquent une planète, ils se servent toujours d'un Jubi car le Jubi n'est autre. Le plant qui deviendra plus tard un arbre divin. Le Jubi est d'abord planté dans le sol pour grandir en un Shunju qui dévorera la planète. Plus tard, il donnera le fruit du chakra. Toutes ces rires-là, ça me donne envie de revoir les Naruto Shippuden en anime parce que je les ai lus en manga, je ne les ai jamais vus en anime. Il faudrait que je m'y remette. Parce que oui, ça me semble plus ou moins... Tout semble concordé en fait, vu comment il le dit, vu comment il l'exprime, comment il l'explique. Donc ok, moi je ne trouve pas ça exagéré. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, vous. Mais je trouve que les révélations qui sont faites là sont bien réfléchies et je trouve que ça colle vraiment bien avec ce qui s'est déjà passé dans Naruto Shippuden, à la fin de Naruto Shippuden. Une fois le fruit récolté, les ototsuki n'ont plus rien à faire sur la planète. Ils partent sur une nouvelle planète pour répéter la même chose. Voilà, qui sont les ototsuki. En fait, c'est tellement énorme que j'ai du mal à suivre. Boruto qui a un peu de mal à comprendre tout ça. Ça se comprend, il n'a pas vécu la grande guerre. Il y a quelques détails qui m'échappent, mais pas son. Donc celui qui tente de faire ça sur notre planète, c'est Jigen. Non, ce n'est probablement pas lui. Sasuke, qui bien sûr écoute depuis le début, c'est plutôt celui qui a posé le Kama sur Jigen. Oui, sûrement, vu qu'on a vu que Boruto l'a vu de Momoshiki, Kawaki l'a vu de Jigen. Mais Jigen, on savait déjà qu'il avait eu d'un autre ototsuki plus fort que lui. Quoi le Kama ? Tu as dit qu'à l'origine, Jigen était un être ordinaire. S'il est devenu un ototsuki, il n'est pas la cause du Kama. Et Jigen possède également un Kama. Vous êtes plutôt perspicace, Sasuke Uchiwa. Vous êtes sur la bonne voie. Qu'est-ce que ça signifie ? Parle, c'est quoi le Kama ? En effet, je viens de vous raconter, n'était que le préambule. C'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Amado avec ses lunettes qui semblent faire bip bip. Donc je suppose qu'il a un logiciel sur ses lunettes. On sait que c'est un grand scientifique, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il ait mis quelque chose pour pouvoir projeter ou je ne sais quoi. Tiens, c'est une communication de mon acolique. Quoi ? Chez Kamaru, je vous demande d'orienter mes lunettes vers ce mur et de les poser sur un point de la table. Voilà, je m'en doutais. Il y a un espèce de dispositif qui puisse projeter une espèce d'hologramme pour avoir justement son acolique. Quoi ? Ne vous inquiétez pas, je veux vraiment que cette négociation se passe bien. Faites ce que je vous dis. Chez Kamaru, et donc Chez Kamaru s'exécute, il met les lunettes sur le coin de la table pour que ça puisse se répertorier sur un mur. Et comme je le disais, c'est un espèce d'hologramme. Qu'est-ce que c'est ? Quelque chose apparaît sur le mur. Et donc là, on a la vue du crapaud, le crapaud que justement Keishinko Jin avait invité justement quand il était face à Jigen pour discuter avec lui. Donc là, on voit les choses, mais face au crapaud. Cela ne sert à rien de nier. Kachin Ko Jin. Il a dit Kachin Ko Jin, celui qui est cité dans le rapport de Konoha Maru. Toi et Amado, vous avez fait tomber le vaisseau pour que Kawaki puisse s'enfuir. Ce masque, c'est le type qui a voulu nous tuer l'autre jour. Il m'aurait laissé m'enfuir. Kachin Ko Jin, qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc là, on va prendre sûrement des révélations puisqu'ils ont tous les deux fait en sorte de pouvoir donner à Konoha des vraies informations. Et là, ils ont preuve à l'appui. Ils peuvent voir ce qui se passe de l'autre côté, donc du côté de Kara, avec une discussion avec leur chef. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Kachin Ko Jin, c'est le seul interne de Kara qui collabore avec moi en ce moment. On partage en temps réel ce que voit son crapaud de reconnaissance. Comment ? Comment a-t-il fait ça ? C'est de la retransmission directe ? Où est-ce que ça se passe ? Arrêtez de parler et t'observer. Ko Jin, je voudrais que tu saches une chose. Je n'ai pas l'intention de t'accuser pour avoir laissé Kawaki filer. C'est Jigen. Jigen, c'est donc lui. Et donc Boruto qui voit pour la première fois le visage de Jigen, celui qui a fait tant de mal à son frère. Kawaki. Je veux juste connaître votre mobile. Toi Yamado, quel intérêt avez-vous à me désobéir ? C'est cela qui m'intéresse. Obtenir le fruit du chakra, cela devrait être la volonté générale de toute interne. Quel intérêt as-tu à vouloir interrompre ce projet ? Il vous fait semblant d'être au calme mais votre respiration irrégulière vous trahit. Quoi ? Et donc Jigen qui semble vraiment très énervé à tout ce qu'il fait. Et donc là on voit justement Kaishinko Jin en train de déployer des shurikens à la place de Jigen. Mais Jigen a réussi à s'enfuir et aller dans le dos de Kaishinko Jin pour lui planter des bâtons de chakra, je suppose. En tout cas il est planté à 4 parties différentes de son torse. Je ne vais pas te tuer tout de suite avant tu vas me raconter des choses. Et donc là on a Kaishinko Jin qui semble avoir fait un clown puisqu'il s'en va enfumer et il rapparaît derrière Jigen. Mon mobile est simple, je ne suis pas intéressée par le fruit du chakra car dès le départ j'ai été conçue pour vous tuer. Et l'épisode se termine comme ça. Les intentions de chacun commencent à être révélées. Quelle est l'identité de l'interne Kaishinko Jin ? Donc voilà, de toute façon on voulait déjà savoir depuis très longtemps l'identité de Kaishinko Jin. Beaucoup pensent que c'est Jiraiya. Personnellement je ne voulais pas le croire et j'avais même dit que si c'était lui j'aurais arrêté Boruto parce que ça m'aurait fait chier. Clairement pendant une interview, Kishimoto avait dit que Jiraiya ne pourrait pas revenir, il était trop profond dans l'eau. Donc voilà, déjà il avait révélé ça pendant une interview donc ça me semblerait bizarre que même ceux qui reprennent la suite de l'histoire de Naruto de Boruto fassent revenir, ce serait une trop grosse prise de risque. Par contre il y a quelqu'un d'entre vous qui commente pratiquement tous mes scans, d'ailleurs je te remercie beaucoup de commenter mes scans avec toutes tes idées. T'as de très très bonnes idées d'ailleurs, même que je n'aurais jamais pu imaginer moi. Et tu m'as dit d'ailleurs que tu pensais que Kishinko Jin serait justement fabriqué à partir d'éléments de Jiraiya mais que ce ne soit pas Jiraiya, tu n'y crois pas du tout. Alors personnellement c'est possible, d'autant plus ce qu'on voit là. J'ai été conçu pour vous tuer donc c'est clairement qu'il a été créé. Je suppose qu'Amado y est pour beaucoup. Ou Amado a dû créer Kishinko Jin, peut-être justement à partir des cellules de Jiraiya, ce qui présenteraient et seraient plus ou moins possibles. Puisqu'il a des capacités avec le Rasengan, avec les crapauds de Jiraiya. Il a cette espèce de petit truc en dessous l'œil qui ressemble aussi à Jiraiya. Donc il a les cheveux blancs également. Il y a beaucoup de parties qui pourraient faire que ce soit un clone de Jiraiya, quelque chose qui a été créé à partir des cellules de Jiraiya ou je ne sais quoi. Beaucoup pensent que c'est son héritage, un fils, un cousin, un tonton, bref, quelqu'un de sa famille. Donc voilà, il a clairement été conçu. Donc il a été créé par quelqu'un, je suppose Amado, je ne vois pas quelqu'un d'autre. Surtout qu'il est de mèche avec lui pour donner les informations à Konoha. Konoha était très proche de Jiraiya, c'était quand même son village de base. Le village où il a grandi, où il a d'ailleurs appris les techniques à Naruto, etc. Où il a fait sa team avec Sonate et Oshimaru. Bref, donc c'est fort probable. En tout cas, cet épisode était vraiment juste génial. On a appris beaucoup de choses, on a aussi vu la sincérité d'Amado. Puisque sinon, il n'aurait pas fait une visio pour montrer ce qui se passait du côté de Kera. Ça c'est quand même fort, c'est quelque chose de fort en trahison envers Jigen et les autres. On a appris également à quoi servait Joubi. Joubi sert à être l'arbre divin qui va puiser le chakra de tout être sur la planète pour pouvoir tuer la planète et ensuite passer à une autre. Donc les autres Joubi seraient des extraterrestres. Comme ça, nous on les traitait de dieux plus ou moins à la fin de Naruto. On disait que c'est les dieux du chakra, etc. C'est un peu ça, sauf que c'est des extraterrestres. Dans l'idée, franchement, je trouvais que ce scan était vraiment bien. Ça explique beaucoup de choses, surtout à la fin de Naruto Shippuden. Des choses qu'on n'a peut-être pas eues en révélation, qu'on a eues là. Moi personnellement, je le vois ça comme ça. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment super. Qu'on apprenne énormément de choses, qu'on apprenne le but principal des ototsuki, pourquoi ils reviennent en nombre, etc. Pourquoi il y en a plusieurs, pourquoi il y en a tant que ça. Par contre, on n'a pas eu d'informations sur celui qui est plus haut que Jigen, celui qui a donné ses pouvoirs d'ototsuki à Jigen. J'aimerais bien qu'ils exploitent ça, donc bien sûr. Plus tard, on aura des informations. Là, pour l'instant, on va se concentrer, je suppose, sur les prochains scans sur Kaishin Kojin. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur le scan. Par contre, j'ai des choses à vous dire sur l'anime. Boruto, l'anime, il va y avoir un dernier épisode. Et ensuite, ils vont arrêter la diffusion comme One Piece, pour ceux qui me suivraient pour mes scans et mes revues One Piece. L'anime de Boruto et de One Piece va être stoppée pendant une durée indéterminée, suite au Covid-19. On le sait dans le monde, ça touche tout le monde. Donc voilà, ça va être arrêté, je ne sais pas pour combien de temps, on verra bien. Mais en tout cas, après l'épisode de Dianche prochain sur Boruto, il n'en aura plus. Et déjà, il n'y aura pas d'épisode de One Piece, normalement, mardi. Ça s'arrête. Donc voilà, on verra bien. Je vous remplacerai ça par des vidéos inédites, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de ré-uploads à vous partager. Donc là, je suis vraiment très contente. Ça va faire du nouveau contenu sur ma chaîne. Ça va aller vraiment bien. En plus, je vous aurai de la HD, puisque ce ne sera pas du ré-upload. Donc voilà, je suis vraiment fière de pouvoir vous offrir ça. Un peu déçue, bien sûr, de ne pas d'optimer l'anime de Boruto et de One Piece. Mais c'est pour la santé, c'est très important. Donc voilà, en parlant de santé, restez chez vous, vraiment. Restez chez vous, c'est très très important. En fait, attention à vous, restez chez vous. Voilà, on se rend compte que dans tous les pays, il n'y a aucun pays presque épargné par ce virus. Donc vraiment, restez chez vous, c'est très important. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me fera vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501